Le toit est complètement percé, nature, inondation. Au secrétariat de la mairie de Croix, chacun vient détailler les dommages subis pendant la tempête du week-end. Un long listing est déjà établi. Après on pourra recontacter les gens pour leur dire si oui ou non l'Etat a classé la commune en zone de catastrophe naturelle. Aujourd'hui vous en avez combien ? Aujourd'hui on en a environ une centaine. Sur ? Sur 300, 400 habitations. La majorité des bâtiments a été endommagée par la grêle. Les entreprises du secteur, aujourd'hui à l'arrêt, sont aussi en attente d'informations auprès de leur assureur. On a des grosses inondations, infiltrations, risques électriques. Donc on ne peut pas produire pour l'instant. On attend les experts et on espère qu'on va pouvoir repartir plus vite. Après avoir paré au plus pressé, les sapeurs-pompiers mettent aujourd'hui en sécurité les toitures les plus difficiles d'accès. Comme ici, avec le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, le grimpe, spécialement équipé. Alors je vous parle, et sur le secteur de Croo, il nous reste une trentaine d'interventions, essentiellement pour les opérations de bâchage. Et toutes ces opérations sont les plus complexes et nécessitent soit l'intervention du grimpe, soit l'intervention d'une échelle aérienne. Pour cette voisine, c'est un soulagement. Elle garde le souvenir d'une nuit dantesque. Le toit partait, l'étuide partait, le vélux a éclaté, il y avait de la grêle partout, le coulet dans l'escalier. Enfin ça a été une nuit, on n'a fait qu'éponger et voilà. Des bâches installées sur les toits, en attendant que les artisans, actuellement débordés, puissent enfin intervenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !